Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, il est 11h et c'est la première fois que revient Xur depuis tout simplement, depuis la sortie de Tekken King, donc je pense que comme moi vous êtes très impatients de voir quels vont être les nouveaux changements, les nouvelles armes, etc, etc. Alors juste avant d'aller voir Xur, je tenais à faire le point sur ce petit logo de l'agent des neufs, donc c'est le logo des neufs tout simplement et ce logo accompagne Xur à chaque fois qu'il est présent à la tour, donc vous verrez tout simplement que ce logo disparaîtra dimanche à 11h donc ça c'est pour tous ceux qui m'ont demandé ce que cela pouvait bien signifier. Donc c'est parti, on va voir Xur, il est au nord de la tour, juste au pied de cette grande porte arrondie. Salut mon ami Xur et c'est parti, on va voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer. Alors je fais un saut très rapide directement sur cet item parce que c'est l'item que j'avais vraiment, mais vraiment hâte de vous présenter. Donc l'item qui se nomme 3 de denier que vous pouvez acheter en l'échange de 7 pièces étranges et en fait cet item tout simplement, il va vous permettre d'augmenter vos chances de looter de l'exotique sur un prochain boss. Il y en a 5 par paquet de 3 de denier. Donc en clair, mon conseil par rapport à cet item directement, c'est de faire 5 assos épiques juste derrière, de faire les 5 boss des assos épiques et vous allez looter, je l'espère pour vous, de l'exotique grâce à ce 3 de denier. Donc pour preuve, c'est vraiment l'objet que j'achète immédiatement. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer côté stuff. Alors on retrouve un engramme classique exotique d'armes lourdes. Donc en clair, un engramme exotique dans lequel vous allez trouver une arme de l'année 1. Donc on va bien évidemment l'acquérir afin d'aller le démanteler, voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors pour les titans, une forteresse crânienne, donc un casque qui est relativement intéressant puisqu'il va vous permettre de restaurer plus rapidement votre attaque de mêlée lorsque vous ramassez un orbe de lumière ou alors de restaurer plus rapidement votre super à chaque fois que vous tuez des sbires, des ténèbres avec des attaques de mêlée. Donc un item relativement sympathique, d'autant plus qu'il vous procure une charge de mêlée supplémentaire. Pour les chasseurs et chines du jeune Amkara, donc là on se trouve sur des stuff qu'on connaît déjà. Donc tout simplement un bras qui va vous permettre d'augmenter la vitesse de rechargement de vos guns, la portée de lancée de vos grenades et la durée d'efficacité des grenades laser en sachant que vous recevrez une charge de grenades laser supplémentaire. Et enfin là c'est plutôt chouette, on a un nouvel item de l'année 2, les machines impossibles. Donc les arcanistes sont très chanceux cette semaine. Alors je sais, j'imagine déjà toutes les réactions dans les commentaires. Oui c'est abusé, pourquoi les arcas ? Je pense que votre tour va venir, soyez patient. Donc pour cette semaine, pour les arcanistes, les machines impossibles, nouveau gant qui confère l'effet point d'éclair. Donc ça, ça doit être une option liée à la nouvelle doctrine. Donc avec ce gant, vous allez augmenter la vitesse de rechargement de vos fusils à impulsion et la vitesse des attaques de mêlée. Donc j'ai switché rapidement sur un autre personnage pour pouvoir vous montrer un aperçu de ce gant. Il est juste magnifique. Donc j'invite bien évidemment tous les arcanistes à vous le procurer en l'échange de 13 pièces étranges. C'est très important puisque ce gant exotique, qui constitue déjà une première pièce de votre future collection de l'année 2, va également vous permettre d'augmenter votre personnage et donc peut-être de pouvoir être résistant et efficace pour le prochain raid qui ouvre ses portes ce soir. Et enfin, dernier item, un engramme de casque exotique. Et là, je vous recommande fortement d'en faire l'acquisition puisqu'il est tout à fait possible que démanteler ces engrammes puisse vous permettre tout simplement d'obtenir des casques de l'année 2. Et donc vous l'aurez deviné, on se retrouve maintenant près du cryptark pour démanteler un petit peu nos engrammes exotiques. Alors croisez les doigts pour moi, j'espère que ça va m'apporter de la chance. On commence bien évidemment par l'engramme d'armes lourdes classiques, donc de l'année 1. J'ai donc obtenu conseil suprême et comme vous pouvez le voir, c'est une arme que je n'avais jamais lootée. Je viens donc de débloquer la carte de grimoire. Autant vous dire que j'ai énormément de chance. Alors juste un petit zoom sur cette arme pour voir tout simplement si elle est en version année 2, donc en noir. Et effectivement, elle est en noir, donc je pense que c'est la version... Eh bien non, puisqu'elle a 160 points d'attaque malheureusement. Donc l'engramme est à déconseiller, sauf bien sûr si vous souhaitez augmenter votre collection et comme moi récupérer les armes que vous n'aviez pas. Mais là en l'occurrence, l'arme reste à 160 points d'attaque, donc ce n'est pas très très intéressant, notamment pour augmenter tout simplement la lumière de votre personnage. Donc en revanche, je vous ai recommandé les engrammes de casque exotiques. J'ai pu en prendre deux. On va maintenant voir si j'ai de la chance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez de la chance tout comme moi. Regardez, annexion des brazeurs, des embraseurs même, pardon. Et voilà, mon personnage vient de monter niveau 288. Donc un nouveau casque, annexion des embraseurs. On va aller voir de plus près à quoi il ressemble. Il est juste magnifique. Alors avec la cape des psionflagellateurs, forcément l'ensemble fait très très chouette. Voilà mon petit personnage avec l'annexion des embraseurs. Donc il est juste magnifique. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail les capas du casque. Donc un basique, vous récupérez des points de vie quand vous ramassez un orbe. Alors là, petite question, si on nous met cette option sur un nouveau casque, est-ce qu'il va y avoir un endroit dans le raid où on ne pourra pas récupérer ses points de vie ? Petit point d'interrogation. On aura la réponse de toute façon très rapidement. Ensuite, vous obtenez l'énergie de super supplémentaire en cas de frag à la grenade, ok ? Et enfin, les frag à l'arme lourde vont vous permettre de générer des orbes de lumière. Et lorsque votre super est chargé complètement, ces orbes vont pouvoir conférer des munitions spéciales. Un casque assez intéressant avec notamment cette dernière capacité qui est toute nouvelle. Donc voilà pour l'annexion des embraseurs. Et il s'agit en l'occurrence de ma toute première pièce exotique de l'année 2. Donc je suis plutôt contente. On va quand même aller démanteler le deuxième casque. Ça serait fortement étonnant que j'ai à nouveau de la chance. Je pense honnêtement que je vais avoir de l'item de l'année 1. On va voir, c'est parti. Voilà, donc Radar a décérébré. Je m'en doutais un petit peu. Donc un item que j'ai déjà, sauf que cette fois-ci, et là encore c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de prendre les engrammes de casque pour cette semaine, c'est que cet item, je l'ai looté en niveau 290 de lumière. Donc j'ai le même en version année 1. Et effectivement, il est à 160. Les capas ont changé. Donc les boucliers commencent à se régénérer dès que vous ramassez un orbe. Vous voyez, les capas changent également. Donc au final, c'est vraiment super intéressant d'acheter des engrammes exo. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, mon perso est pratiquement prêt pour le raid. Il me manque juste 2 petits minuscules points de lumière pour être vraiment efficace. mais je peux d'ores et déjà entrer dans le raid. Même avec ce niveau, je pense que je saurais faire face. Du moins à peu près. Donc voilà, c'était la petite vidéo de Xur de cette semaine. Alors ça change un peu de d'habitude. C'est un petit peu plus long. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez looté. Vous voyez, en bas de la feed, en bas à gauche, pas mal de gens, conseil suprême, Jala Horn. Donc comme vous pouvez le voir cette semaine, beaucoup de loot en perspective grâce à Xur notamment. Donc allez-y, n'hésitez pas, dépensez vos pièces étranges. Elles sont là pour ça. Faites-vous plaisir. Dites-moi dans les coms ce que vous avez looté, ce que vous pensez de l'arrivée de Xur, de tous ces nouveaux petits changements. Je vous fais de très gros bisous. Passez une bonne semaine. Et surtout les amis, bon courage et bonne chance à tous ceux qui vont se hasarder dans le raid, la chute du roi, ce soir à partir de 19h. Je vous dis à très bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada